Salut les scènes, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball ! On se retrouve pour parler de Sparking Zero, il y a un nouveau trailer qui a été diffusé, qui est sorti. Vous l'avez vu normalement en fin de semaine dernière, il s'agit du trailer dédié à l'arc des humains artificiels, Jin Zolingen, il le rappelait évidemment Android Saga aux Etats-Unis. Pour nous ça sera l'arc des humains artificiels, sinon l'arc cyborg pour ce qui est de la traduction de Glenna, même si ça englobe les androïdes. On va parler du coup des graphismes dans un second temps dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, parce qu'il y a eu pas mal de tollés sur internet par rapport à la modélisation de certains personnages, mais dans un premier temps on va d'abord aborder les nouveaux personnages qui nous sont présentés. Voilà, bon sans grand étonnement, puisque comme son nom l'indique, je parle du nom de l'arc, on a les humains artificiels classiques annoncés. Donc on a bien numéro 17, numéro 18, numéro 16, numéro 19, le Docteur Guéraud, forcément, donc on reviendra après sur la partie modélisation. On a les trois formes de celles annoncées, on a Trunks du futur, Mecafriza, le Grand Roi Cold, bon, les celles juniors, ça c'est plutôt sympa, Goranado, forcément. Puis je pense qu'on est bons en termes de nouveautés. Celle deuxième forme, je le trouve vraiment pas mal, mais bon, on reparlera de la modélisation après. Bon, c'est un peu normal qu'on voit tous ces personnages-là dans ce trailer, j'ai envie de dire. Le plus surprenant, finalement, pour nous, les joueurs, les fans, etc., c'est d'avoir quand même un bon panel de combats qu'on n'a pas dans tous les jeux. Rappelez-vous, dans Dragon Ball Z Kakarot, on était déçu de ne pas avoir la scène du Final Flash. Trunks également, qui normalement le combattait sous sa forme de troisième étape du stade de Super Saiyan, on ne l'avait pas. Là, cette fois, on a l'air d'à peu près tout avoir, même si je n'ai pas vu Trunks sous sa troisième étape. On a quand même le Shinkikoro, on a tous les combats des humains artificiels, on a Piccolo, évidemment, Vegeta vs. numéro 18, numéro 19, les combats contre Goku, les Cell Juniors vs. les Guerrier Z. Bon, ça a l'air fourni, mais j'imagine encore une fois que ça reflète un peu ce qu'on va avoir dans le mode histoire. Bon, c'est bien, parce que c'est un arc qu'on aime beaucoup, donc voir tout ça, ça nous réjouit, et puis ça promet une expérience de gameplay. Après avoir découvert le trailer sur Namek, Frieza, Namek et les Saiyans, on s'était dit, c'est plutôt sympa, ça allait vite, parce qu'ils avaient fait un condensé de 4 minutes, ça enchaînait de fou, donc il ne fallait pas être épileptique. Donc, on avait vu que c'était complet, là, ça continue sur le côté complet, donc c'est bien. À ce niveau-là, moi, je suis content, j'espère que ça continuera sur cette complétude, on va dire, avec l'arc Majin Buu, et puis tout ce qu'il y aura après, on en reparlera après. À ce niveau-là, au niveau du line-up, en tout cas, je ne trouve pas qu'il y ait de gros manquements, ni d'illogisme, je ne m'attendais pas à avoir Pisa, à avoir... Kaluni, Pirojki, non, et puis de toute façon, Mister Satan, peut-être, qu'on aurait pu nous présenter dans ce trailer, vu qu'il participe au Cell Game, après, il ne pouvait pas tout mettre, j'imagine. Mais en termes de personnages, je pense qu'on n'a pas de surprises, et on ne s'attendait pas non plus à de grosses surprises, ce n'est pas comme l'arc Frieza, tu vois, où tu peux mettre des soldats de Frieza, et surprendre un peu, tu vois. Là, les grosses surprises qu'on pourrait avoir, c'est les jumes artificiels numéro 8, Hachan, et 13, 14, 15, mais ça, c'est des films et du DB. Ça n'a rien à faire là-dedans, c'est pas l'arc. Mais ça n'a rien à faire là-dedans, donc il n'y a pas de... On verra, on verra si ça se complète, mais... La surprise qu'on aurait pu avoir, c'est la présence de l'insert song, parce que c'est une insert song, il n'y a pas une BGM, donc pas une background music, pas une musique d'ambiance, normalement. Une Menohi, Tamashi vs Tamashi, donc qui est normalement la musique qu'on entend, Kangaroo Transformers Super Saiyan 2, qu'on entend dans ce fichu trailer, et qui n'est pas présente dans le jeu. En tout cas, à l'heure actuelle. On a carrément un message, de toute façon, vous le voyez, il est même traduit sur les versions européennes du trailer et américaine, cette musique ne figure pas dans le jeu, n'est pas incluse dans le jeu, ce qui est débile. Ça fait deux fois qu'ils nous font le coup, ils nous font un faux espoir, ou ils nous mettent une musique qui finalement n'est pas dans le jeu. J'ose espérer que c'est dans l'espoir de travailler un peu les fans, voir leur engouement, et peut-être l'implémenter en DLC par la suite, tu sais. Parce que sinon, c'est même en mise à jour gratuite, parce que bon, ça peut se faire, il n'y a pas besoin de payer pour avoir une chanson spécifique. Parce que quand même, ça fait son effet. Bah oui, ça fait son effet, je ne comprendrai pas. J'en sais pas dans le jeu, pour des soucis droits, mais il s'en sert pour faire un trailer. Bah oui. Il y aurait un illogisme. Par contre, te montrer ce que vivre la scène avec l'Insert Song donne comme émotion, comme sentiment, mais on ne te le met pas, parce qu'on te fera un DLC spécial add-on avec toutes les BGM, ou Insert Song, ou musique originale du jeu, je sais pas, que tu paieras Mazette pour ramener des sous-sous dans la peau-poche. Tu vois, en ayant teasé au préalable, au travers de trailers, ce genre de choses-là, même s'il y a un texte, mais ça va créer le manque au moment où tu joueras. Et quand tu auras ressenti le manque parce que tu seras en train de jouer, bah t'as Bandai Namco qui va, tu vois, non pas montrer le drapeau blanc, mais le drapeau du peau nu en mode. Tu te rappelles, quand t'avais vu le trailer, ça t'a manqué, hein ? Eh bah regarde, je vends un DLC. Tiens, prends. Et ça sera pas la seule chose qui risque de nous manquer puisque vous avez été nombreux à vous exprimer sur Internet, sur les graphismes, et il y a notamment le gohan, le gohan de l'anime, le gohan de cette scène qui vous a pas plu, il vous a pas plu du tout, en tout cas, il y a eu pas mal de personnes qui se sont exprimées là-dessus, et je peux comprendre, notamment lorsqu'on voit des comparatifs rudement bien faits, comme celui de Ray sur Twitter, qui a amélioré, véritablement, le gohan qu'on voit dans le trailer. J'avoue quand même, on le dit depuis le début, certains ne sont pas d'accord, mais peu importe, de toute façon, tous les avis sont dans la nature, j'ai envie de dire, mais les personnages ne sont pas homogènes les uns avec les autres, il y a des personnages rudement bien faits, je trouve le sel deuxième forme, qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'y a rien à dire. Tu regardes par contre Gohan, tu regardes parfois Goku sur certains angles, etc. C'est pas tout à fait ça, les humains artificiels numéro 17 et 18 sont super bien faits, je crois, mais là, regardez ce comparatif, sans Gohan, c'est un autre monde, s'il était modélisé exactement comme on l'a sur l'édit de Ray, je pense que tout le monde serait aux anges. Ouais, c'est un peu plus rondouillard par moments, c'est un petit peu plus pathos, où tu sens que t'as une tête sur un corps, sur des bras, sur des doigts un peu potelés, j'ai parfois, selon certains angles, ce sentiment-là, tu parlais de Goku, parfois, Gohan, tu vois, j'ai l'impression parfois que c'est imbriqué, je sens le jeu vidéo, t'as montré la capture d'écran de Ray, déjà rien que les yeux, tu vois, beaucoup plus fin, le visage, il n'y a pas cet angle, je ne sais pas, bouffi, où du coup, le nez, il se retrouve trop bas, bon, il y a un petit souci aussi de rendu des visages de certains persos, bon, ça peut encore être corrigé, j'espère que ça peut servir, ce genre de choses qu'on souligne là et le travail de Twittos comme Ray, si ça peut être vu par les ayants droit, en mode, oula, t'as vu le gohan, ce qu'on pourrait en faire, il y a peut-être moins de peaufiner, on a vu qu'ils ont amélioré des choses depuis les touts, promettrez-leur et on était déjà parmi ceux à gueuler et on s'était fait traiter, alors je me rappelle, on avait dit, oh, vous êtes difficile, non, 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 heureusement, on est que quand on regarde, ben, tu regardes cette screen, je suis désolé, mais tu regardes cette de Ray, c'est même pas question de vouloir imposer son point de vue, comme tu l'as dit, chacun y verra ce qu'il faudrait y voir, mais si on reste totalement objectif, si je mets le gohan qu'on connaît à côté de ça, il y en a un qui ressemble plus que l'autre, mais voilà, c'est même pas question de goût, c'est question de... Il y a pas mal de personnes aussi qui pointent le fait que les coups sont beaucoup trop minces dans les modélisations des personnages et c'est le cas pour Goku et pour d'autres Saiyans, etc. Ce qui, si on corrigait ça, renforcerait déjà la proximité avec la série animée, surtout dans cet arc où les musculatures des personnages sont quasiment à leur summum, donc il y aurait ça à corriger. Et tu parlais de modifier des trucs en cours de route, même si on est quand même sur un jeu qui va sortir au mois d'octobre, donc d'ici un mois et demi, et qui en plus de ça a des versions bêta ci et là, c'est possible, je pense. C'est possible, je pense, avec des mises à jour gratuites. Ça s'est déjà vu avec d'autres jeux vidéo et j'ajouterais quelque chose, c'est le grand roi Cold. C'est le deuxième personnage après Frieza à nous montrer un character design qui ne correspond absolument pas au character design qu'il a normalement dans la série Dragon Ball Z. Là, on nous couvre l'arc des humains artificiels, donc c'est un arc quand même qui est dans Dragon Ball Z en animé. On suit l'animé dans les jeux vidéo. Il n'y a qu'à voir les couleurs et les modélisations. Elle tend plus vers l'animé que vers le manga. Donc le grand roi Cold, comme ça sous sa modélisation shintanienne, on va dire, de Naohiro Shintani réalisé pour le film Dragon Ball Super Broly, n'a absolument rien à faire là. Donc ce que je pense, ma petite théorie, c'est que lui comme Frieza, qu'on a vu dans le trailer dédié à l'arc Frieza, sont là comme ça sous cette forme parce que justement il va y avoir le scénario de Dragon Ball Super Broly dès le début. J'en veux pour preuve le fait qu'il y a Broly du film. J'en veux pour preuve le fait qu'il y a Frieza donc forcément il va être utilisé. Il y a les Super Saiyan Blue et il y a Gogeta Blue. Donc pour moi, ça va être implémenté dès le début. Il n'y a même pas besoin de DLC pour ça. Et du coup, ils vont réutiliser ces designs-là pour le film. Mais c'est un peu con d'avoir fait ça dans ce sens-là, je trouve, puisque le grand roi Cold, à part présenter son fils, il ne fait pas grand-chose. Donc même si tu as besoin de le modéliser pour une scène où il le présente au Saiyan comme ça, en mode c'est lui maintenant qui va décider. Je ne sais pas. Je ne trouve pas ça très nécessaire et peut-être que dans une mise à jour gratuite et c'est là le lien que je fais, ils nous mettront les versions DBZ. Parce que là, dans le trailer, on nous présente les seules versions qui seront disponibles dès le début et je pressens que c'est pour la raison que j'ai souligné. Ouais, après à voir si les versions DBZ seront ajoutées avec un gameplay différent ou ce sera juste un costume. Ce sera un skin. Ce sera un skin. Pour moi, ce sera un skin. Hop, voilà. On va laisser peser ce qui se fait depuis la nuit des temps. Peut-être qu'on aura effectivement soit les deux au début ou soit encore l'occasion de nous faire un DLC avec des skins spéciaux. Ils peuvent tout faire. Je veux dire, demain, ils peuvent te faire un skin couleur spécialement gâchée. N'importe quoi. Hop, tu achètes ça 20 balles et en fait, tu as les persos qui ont des couleurs qui sont plus... Voilà, Goku sont doggy plus clair. Je ne sais pas, je fais du tout et n'importe quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. De toute façon, tout est vendable. Totalement. Je me suis posé la question effectivement, pourquoi il y avait cette tenue-là, le grand roi Cold. donc je pense qu'on s'approche très vraisemblablement sur ce que tu dis en termes de possibilités. Je ne vois pas d'autres choses. Je ne verrais pas l'intérêt. Il n'y a pas d'autres explications en fait. Si tu remplaces ces personnages-là par leur chara-design de 40 ans auparavant, donc ils étaient plus jeunes et que tu l'implémentes dans DBZ, ça n'a pas de sens. Donc, à part le fait d'avoir modélisé ça pour le film et du coup, de ne pas avoir fait ceux de DBZ en priorité, se disant, de toute façon, on va axer déjà sur les scénarios comme ça et puis ça va passer, il est bon. C'est ce qui me paraît le plus vraisemblable. Et puis tu vois, tu me tends une perche parfaite parce que tu parles du film Dragon Ball Super Broly, on a argumenté sur pourquoi on pense avec les persos en présence. Il y a des persos qui peuvent encore être ajoutés émanant de ce film. Je pense à Bardock. Donc si le prochain look de Bardock qu'on voit n'est pas celui du TV Special mais celui du film dans Dragon Ball Super Broly, là, on aura la confirmation à 100% que le film sera exploité. D'ailleurs, on peut théoriser un peu sur les personnages qui restent à présenter vu qu'on nous en dévoile des nouveaux en plus de ce trailer que vous avez sur l'arc des humains artificielles. On a l'arc Majin Buu qui se profilera avec un prochain trailer, tout certainement. En tout cas, dans les pages du V-Jump du mois, on a la présentation de Majin Buu Maléfique. voilà Majin Buu Maléfique qui a absorbé Gotenx, qui a absorbé Goran. Majin Buu Pur dans un petit tankard et Ultimate Goran. Ultimate Goran, je ne sais pas ce qu'il aura différent par rapport à l'autre Goran qui a déjà un skin de Dragon Ball Super, je ne sais pas. Ce sera une transfo, quoi, en fait. Donc, on nous met un truc supplémentaire, comme toutes les transfos. C'est vrai que jusque-là, on l'avait peut-être vu aller jusqu'en Super Saiyan 2, je ne sais plus, je vous avoue. mais on peut du coup avoir 29 personnages restants. Dans ces 29 personnages, le Bardock dont tu as parlé, on peut hypothétiquement avoir un peu de Dragon Ball, même si je pense que la majorité sera en DLC. Mais je ne les vois pas conclure sans rien sur Dragon Ball, la première série animée. Donc, un Goku enfant au moins, un Piccolo Daimao très certainement. Au-delà, je ne sais pas s'ils iront, mais il y aura peut-être des personnages des films Dragon Ball Z, mais ça encore, ça sent le DLC de ouf. Et GT, sinon ils peuvent taper du GT. Ouais, du GT, Goku enfant, qui se transforme en Super Saiyan 4, du coup, ça fait déjà deux personnages. Super Saiyan, Super Saiyan 3, ça fait déjà trois personnages supplémentaires. Un petit peu dommage qu'on n'ait pas toutes les formes de Majin Buu, puisque dans ce que tu as cité, on n'a pas Majin Buu purement maléfique. Du coup, il ne semble pas y être. Après, Piccolo absorbé non plus. Tu sais, les pages du V-Jump, bon, ce n'est pas forcément tout ce qu'on aura dans le trailer. Parce que là, quand on regarde ce trailer-ci, l'arc sel, il y a énormément de personnages, finalement, qui nous sont montrés dans le trailer. Donc, ça se trouve, on aura des scènes encore inédites en trailer, et c'est aussi le but du trailer, c'est de présenter des trucs et nous hyper. J'imagine qu'on aura quand même de la surprise. Il reste des slots. Voilà, il reste des slots de disponibles théorisées dans les commentaires. Dites-nous qui, pour vous, seront les persos manquants pour terminer le line-up de lancement de Sparking Zero qui devrait, je crois, de mémoire, contenir 165 persos. Enfin, 165 slots qui a 15 transphos par perso, parfois. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce trailer. A très vite sur DB Times. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour être tenu informé des notifications. Et dites-nous ce que vous pensez de ce Goran, sa modélisation et des autres personnages également. A très vite en tout cas. Matane. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501